Pique à l'auditation à toutes et à tous, c'est Jire le génie. On se retrouve cette fois-ci sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors ça va être une petite vidéo concernant la cuisine. Dans ce Zelda, principalement, il n'y a pas de possibilité de pouvoir récupérer des cœurs. Par exemple, si je m'amuse à aller chercher un petit peu d'herbe, on va dire ici, et que je commence à couper l'herbe, ben je vais rien avoir de spécial en fait. Je peux chercher pendant... Ouh ! Viens ici toi. Bon là c'était exceptionnel, j'ai trouvé une fée mais c'était exceptionnel. Donc du coup, en fait, de base, comme je vous ai dit, même en cherchant, en coupant de l'herbe et tout, on n'a pas la possibilité... Est-ce qu'on vient tous de voir la copote aller dans le feu ? Ok. Donc comme je vous ai dit, en fait, il n'y a pas la possibilité de récupérer des cœurs. Alors ce qui se passe en fait dans ce Zelda, pour récupérer des cœurs, ça se base au niveau des ingrédients. On a la possibilité en fait de manger les ingrédients de manière brute comme ça. Par exemple, si je mange une pomme là, je vais récupérer un demi-cœur. Chose qui n'est pas mauvaise pour le moment. Mais bien sûr, en fait, il y a d'autres méthodes un peu plus intéressantes pour récupérer des cœurs. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un petit feu de camp, rapide. Que je vais déposer ici. Alors, il faut savoir en fait que pour construire des feux de camp, vous avez besoin de deux ingrédients spécifiques. Les fagots de bois. Et un autre objet assez intéressant, les fameux silex. Que je vais essayer de vous retrouver rapidement. Voilà, ici. Alors, les deux, combinés ensemble, ne vont pas rapporter forcément du feu. Par contre, vous avez la possibilité de frapper avec un objet métallique pour ainsi créer des estincelles et un feu qui va avec. Donc là, ici, j'ai un feu de camp. Il me permet de justement patienter dessus à tout moment. Vous pouvez allumer le feu de diverses manières. Il n'y a pas que la méthode que je viens de vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller sur la pomme. On va la prendre et on va la balancer dans le feu. On va en balancer plusieurs. Voilà, il y en a une qui a bien pris feu. Donc là, vous voyez en fait, je survole l'objet. Je peux récupérer une pomme grillée. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette pomme là dessus. Et là, du coup, en ingrédients, la pomme grillée, elle me rapporte trois quarts d'un cœur. Ce qui s'est passé en fait, c'est que l'objet en lui-même a gagné environ 50% de son efficacité. Tout simplement. Je ne sais pas si c'est une valeur exacte pour tous les ingrédients. Mais ici, ça a fonctionné. 50% on va dire. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais reprendre la pomme. Et que je vais la cuisiner à elle toute seule. Alors voilà, la pomme à elle toute seule en fait. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rapporter 100% de son efficacité une fois qu'elle est cuisinée grâce à un chaudron. C'est-à-dire feu de camp plus le chaudron. Donc à ce moment-là en fait, je me retrouve avec un objet qui a 100% de l'efficacité en plus. Donc en gros, l'efficacité est doublée tout simplement. Donc là, vous voyez que la pomme classique m'a permis de récupérer un garantié. Là, je peux par exemple prendre plusieurs objets. On peut en prendre jusqu'à 5 maximum. Je vais en prendre 2 avec moi, voire même 3. L'idée, ça serait que je puisse récupérer 3 cœurs si la cuisine fonctionne bien. Là, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne bien et je peux récupérer 3 cœurs grâce à cette cuisine. Là, j'ai la possibilité maintenant de récupérer tous mes cœurs. Voilà. Ça, c'est principalement la base de la base de la cuisine. À savoir en fait, vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de cuisiner des ingrédients. Il existe dans le jeu plusieurs types d'ingrédients. Il fait savoir en fait que moi, je les ai personnellement répertoriés en 3 catégories. Les fruits ou légumes comestibles, que vous pouvez consommer directement comme ça. Inclut aussi les viandes qui sont comestibles. Donc là, c'est vraiment du comestible pur. Les insectes et les petits animaux, que vous pouvez voir ici. Par exemple, les papillons, les grenouilles, les lézards. Et enfin, ce que j'appelle moi, entre guillemets, des catalyseurs. C'est-à-dire des objets que vous récupérez sur les monstres. C'est à peu près pour moi, les 3 grandes catégories d'ingrédients. Par exemple, ce qui est, entre guillemets, on va dire minerais, comme ça là. Les ombres brutes, etc. et tout. Dans ma tête, ça sert principalement juste à être vendu et améliorer votre équipement. Donc là, on va revenir maintenant sur les 2ème type d'objets. Par exemple, on va revenir sur tout ce qui est insectes animaux. Donc cela en fait, par exemple, la sauterelle, comme vous pouvez le voir en fait, elle permet d'augmenter son endurance si on la fait cuire. Le truc, c'est qu'on ne peut pas la balancer directement dans le feu ou quoi que ce soit et tout. Ni même encore dans la cuisine. Oups là. On va reprendre ça. Par exemple, là, si je la cuisine, je me retrouve avec un plat douteux. La raison pour laquelle je me retrouve avec un plat douteux, c'est juste que la cuisine en elle-même est ce qu'on pourrait dire incomplet. C'est pareil avec, je vous montre, des croûts de bokoblins. Tout ce qui est un petit peu, comme je vous ai dit, catalyseur. Donc là, on cuisine ça. On va le cuisiner de manière séparée. Plat douteux encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, je vais prendre un insecte. Je vais le combiner avec un croût de bokoblins. Et je vais le penser à cuisiner. Là, je réussis à récupérer un remède de la cuisine. Là, la recette est complète, tout simplement. En réalité, pour que la recette puisse fonctionner, là, comme vous pouvez voir, vous pouvez à tout moment aller dans recette au lieu d'utiliser l'objet. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai besoin d'avoir ces deux objets combinés entre eux. Il n'est pas possible de mélanger ces objets avec d'autres types d'objets. Par exemple, si je prends un criquet plus une pomme, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va rien me faire de spécial à part un plat douteux encore, en fait. Comme vous pouvez le voir. Donc là, voilà. Ça, c'est la dernière chose que je voulais voir avec vous. La première partie étant, augmenter l'efficacité de tous vos ingrédients grâce au fait de pouvoir le cuisiner. Vous pouvez le faire en grillade, ça fait 50%. Si vous le mettez dans une marmite, ça fait 100% d'efficacité. Vous pouvez le combiner avec d'autres ingrédients entre eux, afin d'augmenter un petit peu les capacités. Par exemple, là, le champignon du reau me permet de récupérer de l'endurance. Ce qui fait que là, si je fais cette cuisine-là, je vais me retrouver avec deux cœurs et de l'endurance récupérée. Donc là, par exemple, si je le mélange avec tout ce qui est insectes, animaux et tout, mais de première catégorie, ce qui reste encore dans le comestible, entre guillemets. Là, du coup, je me retrouve avec un plat qui fonctionne plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, j'obtiens un plat qui me permet de récupérer trois cœurs et d'augmenter ma discrétion pendant 2 minutes 30. Ce que je peux vous conseiller réellement, c'est d'essayer un petit peu toutes les recettes qui vous passent par la tête. Une fois que vous avez compris la logique des ingrédients qui puissent être mélangés avec certains types d'ingrédients, vous pouvez faire des recettes super intéressantes, comme par exemple là, où je vous montre rapidement une ou deux de mes recettes. Une recette qui vous permet de récupérer toute votre vie, et en même temps qui vous permet tout simplement de récupérer, entre guillemets, des cœurs supplémentaires. Ce qui fait que là, ma jauge de cœurs, elle se retrouve quasiment doublée. Genre, j'ai 6 cœurs supplémentaires qui disparaissent seulement si je mange des coups. Celle-ci encore, tout simplement. Une recette qui me permet justement de récupérer... C'est classique, c'est tout simple. C'est juste une pomme et une carotte de vigueur. Ça vous permet de récupérer pas mal de cœurs et récupérer surtout toute l'endurance, plus un bonus d'endurance. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire pas mal de mélanges super intéressants. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut oser un petit peu quelques recettes. Mais par-dessus tout, il faut savoir quel genre d'objet peut être mélangé avec quel autre objet. Par exemple, eux, dans les ingrédients, je les considère comme des objets, entre guillemets, max. Les objets ingrédients max, ça vous permet de récupérer toute une statistique et de lui rajouter un bonus supplémentaire. Mais ces ingrédients-là, en fait, peuvent même être balancés tout seuls. Par exemple, là, si je le récupère et que je le balance, je me retrouve avec quand même déjà... Une mode va être récupération totale plus trois cœurs. Et ça, c'est spécifique un petit peu à ce genre d'objet. Je peux en combiner deux entre eux pour augmenter un petit peu l'effet. Ce qui me permet aussi tout simplement d'avoir une recette assez énorme, en fait, en termes de récupération de cœurs. Vous voyez ? Et ça me permet justement d'avoir très tôt, en fait, des recettes qui sont assez pétées pour l'aventure, en fait. Franchement, la cuisine, en fait, c'est quelque chose de très très important qui peut y se vous faciliter énormément l'aventure. Juste comme je vous dis, n'hésitez pas à oser quelques recettes en comprenant, genre, les ingrédients avec lesquels ils peuvent se marier. Comme je vous ai dit, par exemple, les catalyseurs, ça fonctionne très bien avec les insectes animaux, mais pas du tout avec le comestive. Donc du coup, il faut bien séparer les deux. Alors, nouveau sujet. Il faut savoir, en fait, que justement, dans la cuisine, certains ingrédients possèdent des effets. Ça, vous avez pu le remarquer. Donc là, on va s'intéresser, par exemple, au champi-armeau. Le champi-armeau, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente la défense, par exemple. Mais là, je vais essayer de le manger comme ça. On va voir qu'il ne s'est rien passé. Par contre, je vais en prendre un dans les mains, et je vais le lancer à cuisiner. Là, ce qui se passe, maintenant, c'est que j'ai un plat avec défense plus un, qui dure 50 secondes. Cette fois-ci, on va forcer un petit peu. On va en prendre trois. On va le lancer. On se retrouve avec un défense plus deux pendant 2 minutes 30. Et enfin... Avec cinq champignons, on se retrouve avec un défense plus trois. 4 minutes 10. En gros, plus vous mettez un ingrédient à effet dans une recette, plus la possibilité d'augmenter sa durée et son efficacité augmente. Autre chose maintenant, champi tempo, ça fait quoi ? Ça augmente la vitesse de déplacement. Donc on va prendre ça. On va prendre champi armo, qui augmente la défense. Oula, j'en ai mis trop là, je crois. On va équilibrer de manière à faire les choses bien. Et là, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ça m'a fait une brochette de champi. Toute simple. Rien de spécial. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai ici un effet. J'ai ici un autre effet. Je vais en mettre deux ici et un ici. Et voilà. Donc la règle est simple. On ne peut pas cumuler deux effets différents. J'aurais fait quelque chose comme, par exemple, prendre de la vitesse de déplacement ici. On vérifie si c'est possible ou pas. Vitesse de déplacement ici aussi. Je vais vérifier si j'en mets pas d'autres ailleurs. Ouais, non, on va rester sur les herbes. Et le champignon. On va barencer ça maintenant. Il y a Epona qui s'invite à la fête. Et là, ça a super bien fonctionné. Vitesse plus 3 pendant 5 minutes. Alors, comme je vous ai dit, la règle est simple. On ne peut pas mélanger les effets. Par contre, on peut mélanger les ingrédients comestibles avec le même effet. Je précise bien, en fait, que c'est des ingrédients comestibles. Parce que si j'avais mis des insectes dessus, je suis sûr que je me serais retrouvé avec un plat douteux. Quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, en fait. On peut tester ça maintenant, en même temps qu'il y a à faire. Et il me semble que c'est lui. Augmente la vitesse, le lizard tempo. Et voilà, plat douteux. Donc, comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est comestible se range entre eux. Tout ce qui est insectes, etc. et tout, avec les catalyseurs. Enfin, les loot de monstres. Comme vous souhaitez, en fait. Donc, voilà. Ça, c'était la première chose à savoir. Donc là, on a plusieurs plats avec différentes recettes. Je vais essayer de vérifier même si certaines ne répondent pas à ce que je voudrais essayer de vous montrer depuis tout à l'heure. Pomme recette. Ok, voilà. Là, c'est très bien, là, ici. Ici, par exemple, la recette est la même. Pomme et Vicarot Viguer. Ok ? Mais il y a un effet différent dans l'un des deux. Ici, je récupère plus de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, tout simplement, de temps à autre, sur votre plat, pendant que vous cuisinez, il y a un facteur aléatoire qui change et qui rend votre plat meilleur. Vous vous retrouvez donc avec un bonus. On ne va pas dire aléatoire, mais il va booster une des stats de votre bonus. Par exemple, si vous faites un truc avec vitesse plus 2, il se peut très bien que, au lieu d'avoir une vitesse plus 2, vous vous retrouvez avec une vitesse plus 3, tout simplement. Donc ça, c'est une chose à savoir. Autre chose, maintenant, c'est qu'on va manger ce plat-là qui augmente ma discrétion. Là, on voit que j'ai 7 minutes de discrétion supplémentaire. Je vais manger un autre plat. Celui de la vitesse plus 2. Ou voire même de vitesse plus 3 pour que vous puissiez voir l'effet que ça donne. Regardez bien les icônes. Et pouf ! L'icône de vitesse a écrasé l'icône de discrétion. En gros, on ne peut avoir qu'un seul effet. On ne peut pas cumuler plusieurs effets. Par exemple, si j'avais un plat qui augmentait ma défense, ma force, etc. et tout, je ne pourrais pas les cumuler. Il faudrait que je les utilise à intervalles réguliers, en fait. D'abord la force, d'abord la défense, comme je le sens. Et là, au niveau de la vitesse, des vitesses plus 3, on sent quand même que l'effet, il est pas mal. Donc voilà. C'était principalement ce que je voulais vous faire voir au niveau des plats et tout ce qui concerne la cuisine. Alors maintenant, dernière petite info avant de vous quitter. Il faut savoir en fait que certains ingrédients mélangés entre eux peuvent vous rapporter un vrai plat. Donc il y a vraiment une vraie combinaison derrière tout ça. Par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, du riz avec du poisson. Je pense que vous le voyez venir déjà. On va aller cuisiner tout ça. Et hop ! Boulette au poisson protecto. Du coup, je me retrouve avec des onigiri. Plutôt pas mal, non ? Comme recette. Donc voilà. Les effets sont un petit peu plus décuplés en fonction de si ça fait vraiment une vraie recette derrière. Donc là, il n'y a pas vraiment trop de secrets. Il y a vraiment des combinaisons qui sont déterminées à ce moment-là. Et ça à vous, entre guillemets, de les connaître, de les découvrir, etc. Perso, je ne m'en connais pas des masses. Mais ce que je peux vous donner comme info, c'est que quand vous allez dans des ranches ou des trucs comme ça et tout, des fois, il y a des posters ici avec des recettes. Même pas forcément que dans les ranches, un peu partout dans des maisons quand vous visitez. Il y a des posters avec des ingrédients et tout dessus. Vous regardez, vous regardez bien les icônes, surtout les ingrédients et vous refaites la même recette. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit au niveau de la cuisine. Je n'ai pas approfondi au maximum mais je pense que j'ai dit déjà de très très grandes lignes en fait. Je vous ai donné de quoi pouvoir vous amuser avec la cuisine justement. S'il y a des questions ou quoi que ce soit et tout, mettez-les dans les commentaires. Ça peut être sympa. Je pourrais essayer d'y répondre ou même si vous avez des idées de recettes, des recettes tout simplement. Partagez-les, ça pourrait être cool. Ah, avant qu'on se quitte, encore, je maintiens un petit peu l'idée. Je n'ai pas eu beaucoup de recettes en tête bien sûr. Mais ça là, les 5 carottes vigueur, j'ai testé ça. Je me suis dit ça peut être pas mal quand même. Ça restaure quand même pas mal de cœur et surtout ça donne 2 barres d'endurance supplémentaire. Et autre chose aussi surtout, c'est que ce plat, je ne sais pas s'il y a d'autres plats qui sont un petit peu pareils aussi. Il peut se vendre à plutôt pas mal en termes de sous. Ce qui est plutôt pas mal puisque les carottes vigueur, ça peut se trouver facilement autour des grandes fées. On en trouve facilement en fait. Donc du coup, c'est peut-être une bonne astuce pour farmer l'argent par la même occasion. Donc voilà, je pense que je vous ai dit le maximum d'infos que j'avais. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un pouce bleu, un commentaire, de partager la vidéo. Ça serait super sympa et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501